Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série 1 d'orange sur Europa Universalis 4. Une série dans laquelle on est enfin arrivé aux Indes pour se rendre compte que celles-là appartiennent presque entièrement à Vigia Nagara. Et donc ça va être plus compliqué que prévu pour aller récupérer des terres ici. Ok, donc on a la dernière fois récupéré les Maldives qu'on est en train de légitimer. Et puis on est en train de faire un réseau d'espions chez Vigia Nagara, dont l'objectif est de les attaquer. Et on aimerait essayer de les rivaliser pour pouvoir nous allier avec le Bagal. Une alliance avec le Bagal qui n'est pas très très loin. On voit à la moins 4, maintenant on a monté nos relations au maximum. On peut encore leur donner des cadeaux, des choses comme ça. Donc au pire des cas, on peut encore s'en sortir. Bon, les cadeaux vont être chers, c'est quand même une grosse nation. Mais ça doit être faisable de conclure une alliance avec le Bagal. Le Bagal qui est le rival de Vigia Nagara. Un des rivaux de Vigia Nagara. Donc ça, ça peut vraiment jouer en notre faveur. Et puis après on pourrait commencer à attaquer Vigia Nagara. Le problème d'attaquer Vigia Nagara tout seul actuellement, c'est que vous voyez, ils ont quand même plus de troupes que nous. Actuellement. Et ils pourraient en avoir beaucoup plus. Ils peuvent en faire jusqu'à 47 000. Ce qui va probablement être le cas si on les attaque. Donc c'est un peu limite de décider de les attaquer seuls. A plus forte raison qu'on n'a pas une avance technologique considérable. On a un niveau de technologie en avance sur eux. On voit qu'on ne peut toujours pas rivaliser Vigia Nagara. Peut-être pourra-t-on. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Peut-être pourra-t-on une fois qu'on aura légitimé quelque chose chez eux. Au niveau des alliances, on est allié avec la Bohème, la France et le Danemark. Avec la France, on a un peu perdu en relation vu qu'on est passé protestant. Et puis, on voulait à terme réussir à attaquer l'Autriche. Mais malheureusement, la Bohème ne veut pas nous soutenir dans cette idée. On aurait affaire à l'Angleterre. Mais l'Angleterre, honnêtement, ne me pose pas trop de problèmes. Ça va être un peu un problème parce qu'il faudra les sortir de la guerre. Alors qu'on n'aura pas vraiment moyen de débarquer chez eux. Ou en tout cas de faire quelque chose de correct. Mais je pense qu'entre nous et la France, au niveau maritime, on va gagner contre l'Angleterre. Donc je ne me fais pas trop de soucis. Peut-être pourrait-on faire quelques heavy quand même. On a encore de la force limite. On pourrait peut-être faire quelques heavy. Genre je disais 5 heavy par exemple. Pour avoir l'avantage sur les Anglais. Donc ça c'est une possibilité. Et puis sinon, cette possibilité d'attaquer Vigia Nagara. D'autres possibilités sont ouvertes à nous. On pourrait par exemple attaquer Sindh aussi. Sindh a beaucoup d'alliés. Entre autres le Bengale. Et donc ce serait aussi à ses limites. Après je ne me rends pas compte. Je ne sais pas l'armée qu'ils ont. Sindh a 15 000 troupes. Donc ce serait peut-être plus accessible que Vigia Nagara. Surtout pour un premier contact on va dire avec les Indes. On peut très bien fabriquer une revendication chez eux. Par exemple, je regarde s'il y a une province qui peut être vraiment intéressante d'un point de vue commerce. C'est celle-là. Faire une revendication ici. Et puis se mettre ici peut être vraiment intéressant. Donc on va aussi faire ça je vous propose. On va aussi faire un réseau d'espions. J'ai vu un icône de garantie. Ah ils sont garantis par Vigia Nagara. D'accord. Bon bah ça règle ce problème. Autre possibilité. On avait parlé d'Orisha. Malheureusement Orisha est une dépendance de Ming. C'est un tributaire de Ming. Donc tant que nous on ne l'est pas. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse l'être. On ne peut pas non plus vraiment attaquer Orisha. On va faire revenir notre diplomate de Sindh. Ça ne sert à rien de faire une revendication chez Sindh. Si c'est pour nous battre contre Sindh, Bengale. Plus encore les autres alliés dont je ne me rappelle plus de Sindh. Et Vigia Nagara quand même. Autrement on pourrait aussi peut-être s'installer ici à Harakand. On voit qu'Harakand a un énorme allié dont le Bengale. Qui a l'air d'être allié avec un peu tout le monde. Harakand, Sindh, Bagelkand. L'idée d'attaquer le Bengale. Ce serait aussi pourquoi pas une possibilité. Il faudrait voir. Peut-être s'allier même avec Vigia Nagara. Je ne sais pas à quel point c'est imaginable. Ce serait tout à fait imaginable en fait. On pourrait tout à fait s'allier avec Vigia Nagara en fait. Intéressant. Ça pourrait être l'autre possibilité. On s'allier avec Vigia Nagara, on attaque le Bengale. Et puis on mange tout ce qu'on peut du Bengale. Évidemment, si Vigia Nagara vient nous aider contre le Bengale, ils voudront quelque chose. Ils ne vont pas le faire gratuitement même si c'est leur rivaux. Donc ils voudront qu'on leur donne cette province. Donc il y a deux possibilités. Soit on fait ça et on leur donne cette province. Soit on ne le fait pas. Soit on les attaque. On ne leur donne pas la province. On prend tout ce qu'on peut vraiment. Et puis, ma foi, on perd tout de suite notre alliance avec Vigia Nagara. Ce qui n'est pas nécessairement ingérable. Je pense que c'est peut-être la meilleure solution. Donc on va attendre que notre diplomate revienne. Et puis on va commencer à faire des revendications chez le Bengale aussi. On va quand même mettre une revendication sur Vigia Nagara. Je ne pense pas que ça pose de problème. Et puis on va se mettre, comme je disais, ici, à faire quelques heavy. Histoire d'être vraiment sûr d'avoir la suprématie sur la mer. Unité de la foi. Garde de 1 en stabilité. Nice. Ok. Et faisons 2 carac. Ici et ici. Au niveau du nombre de troupes, on voit qu'on a 14 000 ici. On a 10 000 qui sont ici. Qu'on va laisser ici, en tout cas, encore un moment. Peu importe ce qu'il advient. Histoire de se battre contre les futurs séparatistes maldives. Des maldives. Expiration d'un modificateur lié aux ordres. Ok. On peut prendre une mission. Convertir Bengala au protestantisme. Mais on ne peut pas. On ne peut pas faire ça. C'est partie d'une compagnie. Je ne sais même pas pourquoi tu me donnes cette mission. C'est complètement stupide. Enfin, on va l'annuler tout de suite, quoi. On va essayer de recycler. Ensuite. Quoi d'autre ? On a encore... Hormuz est en guerre civile. D'accord. Des... Ah oui. On est en train de ramener nos conquistadors à la maison. On a probablement, peut-être, décidé à essayer d'entrer en guerre contre l'Autriche. Contre la Bohème aura fini de nous gonfler avec ses relations positives. Avec leurs grands voisins, plus ou moins rivales historiques. Enfin, ce n'est pas vrai, mais... Enfin, avec leurs gros voisins avec qui ils peuvent lutter d'influence et qui sont de religions différentes. Ce serait pas mal. Alors, on voit qu'on a pris les doctrines religieuses. Ce qui est une bonne chose, à mon avis, pour attaquer en Inde. Donc, bon, prenons la doctrine. Puissance des missionnaires, plus 3%. Pas excessivement important, mais ok. Compagnie du Nouveau Monde a cessé de faire effet. On va leur redemander dès qu'on pourra. Ici, on voit qu'on a un petit peu des pertes. Alors, on va augmenter la maintenance de l'armée. On voit qu'on a énormément de pognon. Ce qui ne nous étonne pas particulièrement. On a des conseillers plutôt bons. Niveau 2. À chaque endroit. Je remarque que je n'ai plus tellement de démonstration de force. Donc, je trouverais assez intéressant d'essayer d'humilier un rival. La question, c'est quel rival pourrait-on humilier ? On a perdu une relation diplomatique. On avait une relation diplomatique pour un petit moment. On voit qu'on a encore l'accès militaire au Brunswick. C'est quelque chose qu'il faut qu'on... Qu'on enlève. Non. Je vais révoquer l'accès militaire. Voilà qui est fait. Ensuite... Toujours pas possibilité de rivaliser Vigia Nagara. Bon, je ne sais pas si on va le faire du coup. Je pense que, honnêtement, mon idée d'attaquer le Bengale avec l'aide de Vigia Nagara me paraît quand même peut-être un petit peu plus intéressante. On a vu, Vigia Nagara est vraiment à deux doigts d'accepter une alliance avec nous. Ça pourrait être pas mal. Donc, plutôt d'aller commencer à fabriquer au Bengale. Alors, allons-y. On peut, ça fait partie d'une région de compagnie. Donc, on peut tout à fait fabriquer au Bengale. Une revendication. Et puis, commencer notre invasion des Indes par là. Il y a des provinces très intéressantes au Bengale. Vous voyez ces trois-là. Daka, particulièrement. Mais qu'est-ce qu'il y a la capitale ? Non, ce n'est pas la capitale du Bengale. Autant pour moi, je pensais que c'était la capitale. Mais non. Ici, je ne sais pas si on regarde. C'est ces trois provinces-là, en gros. Donc, prendre tout ça serait intéressant. Pour nous. Et puis, ici, donc continuer à faire des... Les bateaux, deux, trois, carac. Je ne suis pas forcément un fan de heavy. Les heavy servent vraiment pour moi uniquement quand on cherche à avoir la suprématie sur la mer. Mais c'est un petit peu ce qu'on va chercher à avoir quand même face à l'Angleterre, particulièrement. Donc, c'est quand même bien pour nous de mettre ça en place. Menace au Timor-Oriental. Timor-Oriental, c'est au bout du monde, ça. Alors, soit on perd 25 points, une puissance diplo, et les indigènes du Timor-Oriental perdent 2 en hostilité. Soit on gagne 10 de prestige. Et au Timor-Oriental, il gagne 2 en hostilité. On se moque un petit peu du Timor-Oriental. Pour le moment, après, ça pourrait être intéressant. Menace en Serham, bon, même chose. Bon, on a le prestige, mais je n'ai pas envie de perdre les points, la puissance diplo. Donc, on peut quand même gagner 10 de prestige, même si on ne les gagne pas. Et puis, donc, je disais, ah oui, je disais, peut-être essayer d'humilier un rival. Les rivaux sont l'Autriche et le Portugal. Le Portugal est un peu... C'est un peu au bout du monde, mais ils sont tout à fait humiliables, à mon avis. Qu'est-ce qu'ils ont, le Portugais, comme armée ? On va y arriver comme ça, ce qui est plutôt bon signe. Le Portugal a 8000 hommes. On peut avoir 27 troupes, 27 000 hommes, mais ils en ont 8000 actuellement. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. On n'a que 18 000 troupes ici, on pourrait en amener que 14 000 là-bas. Ça pourrait quand même être assez chaud. Mais on va déjà faire notre revendication en vigile à Nagara et voir ce qu'il en est après. Ça va être un petit peu problématique. Je crois que j'en avais déjà parlé, cette histoire d'avoir des... Devoir faire un diplomate en Inde. C'est un peu embêtant. Surtout quand on n'a que deux. Alors, où est-ce qu'on peut... Où est-ce que ça devient intéressant pour nous de faire nos revendications ? Pour moi, il y a deux endroits, Vigiana Gare. Enfin, plusieurs endroits, évidemment. C'est tous les endroits comme ça, toutes les ports, mais surtout, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait ça. Évidemment. Goa. On va voir. Ça, c'est une autre province. Non, c'était laquelle ? Celle-là, là ? Non, celle-là, là. Malabar. On a quoi ? Ici aussi ? Celle-là, là, elle est bien. Celle-là est vraiment très, très bien. Celle-là, là, elle est vraiment pas dégueu. On va... Faisons notre revendication là-dessus. On ne se pose pas trop de questions. Puis, on le fait revenir de Vigiana Gare. J'aimerais juste voir ce que ça change au niveau de la possibilité de faire une alliance. Ça change rien. En tout cas, pour l'instant, on verra peut-être à la fin du mois. On aura peut-être une petite pénalité. Mais non. Le fait d'avoir une revendication chez eux ne change rien à la possibilité de faire une alliance. Donc, cette alliance, elle est vraiment tout à fait faisable. On va pas la faire tout de suite. On n'est pas pressé. On va déjà un peu étudier nos diverses options. Je vous propose. Et puis, je voulais aussi voir ce qui se passe. Si j'attaque le Portugal, je peux pas faire venir la France. parce qu'ils sont en dette. Donc, pendant un petit moment, mais après, je pourrais peut-être faire venir la France. Évidemment, pour la Bohème, c'est un petit peu trop loin. Le Danemark, ça va être la même chose. Donc, là, on va pas compter dessus. Mais c'est pas très très grave. On n'a pas besoin de tout le monde. Si on fait venir que la France, je pense que ça suffit. On voit que là, on peut faire venir France et Danemark contre l'Autriche. Toujours pas la Bohème. Ça serait quand même bien de pouvoir le faire. Même si je pense qu'on doit pouvoir s'en passer, honnêtement. Et puis, la France, se fait revenir contre le Portugal. On a énormément de faveurs. Donc, c'est tout à fait imaginable. Mais je pense que ça peut être pas mal d'humilier complètement le Portugal. Donc, comme ça, on gagnerait des points de puissance de dirigeant aussi. Fini notre mission d'exploration. Cool. Continue. Explorer. Si je tiens. Vas-y. Ce serait bien de pouvoir arriver à... Ah, voilà. On voit Ming. Peut-on devenir tributaire de Ming ? On peut devenir tributaire de Ming. Ok. Donc, ça peut être intéressant. Sachant que Orisha, la seule raison pour laquelle on ne peut pas les attaquer, c'est parce qu'on n'est pas tributaire de Ming. Donc, on pourrait tout à fait imaginer plutôt que... que notre autre idée qui est celle d'attaquer le Bengale avec Vigianagara qui sera quand même une grosse guerre, plutôt se mettre à Orisha pour commencer. Par exemple, récupérer cette province assez hallucinante. 26 de développement. Et puis, il suffirait pour ça, pour nous, de devenir tributaire de Ming. Ce qu'on peut faire aussi. Donc, on voit qu'on a des options. Ça serait cher pour nous, j'imagine, d'être tributaire de Ming. Ils vont nous demander pas mal de choses. Mais, c'est pas inimaginable. Après, on ne serait pas obligé de le rester pendant des siècles et des siècles. on pourrait simplement rester tributaire de Ming pendant le temps de la guerre, quoi, en gros. Et puis, après, ils s'étaient brouillés autrement. France, toujours pas. Mais, ils n'ont déjà plus de l'astitude de guerre, plus que leur dette. Combien j'ai fait des vies dans cette histoire, moi ? J'ai oublié de regarder quelque chose. Non, c'est bon. Non, on a eu nos... Les dernières vies qu'on a eues sont au niveau 9, donc ça va. Autant les unités terrestres sont améliorées automatiquement, quand on en a des nouvelles, pas automatiquement, mais on peut choisir de le faire gratuitement. Autant les bateaux, par contre, eux, ne sont pas améliorés. Donc, si vous faites un bateau, vous devez l'améliorer. Pour l'améliorer, il faut payer le prix fort. C'est-à-dire qu'on va payer comme si on refaisait un nouveau bateau et donc, typiquement, faire un gros tas de caracs alors qu'on est au niveau de technologie 8, c'est complètement ridicule parce qu'on va devoir les repayer pour qu'ils soient à niveau, on va devoir les repayer à la technologie d'après. Donc, toujours essayer d'attendre pour faire particulièrement les caracs. Les caravelles, vous allez en faire tout le temps, de toute façon, pareil pour les galères de combat ou les flûtes, mais les caracs, donc les heavy, les navires lourds, il faut toujours essayer de faire gaffe à les faire au bon moment. On voit qu'on a encore un petit peu d'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Des impôts. Prod, ouais, de la prod au cap, je pense qu'on peut y aller parce qu'actuellement, on va juste voir au niveau des bateaux, on a évidemment Ming à la plus grande force navale, bon, ça jusque-là, on n'est pas trop surpris. Et on voit qu'au niveau des navires lourds, l'Angleterre, et Fijianagara aussi, on a pas mal de bateaux. Orisha, est-ce qu'ils sont quelque part dans cette liste ? Pas vraiment, donc de nouveau, Orisha, encore une fois, a l'air de plus en plus séduisant. La province des Maldives fait désormais partie de notre territoire. Est-ce que les Maldives, on l'a ajouté à une compagnie ? Donc, on a du séparatisme, mais bon, on ne peut pas faire grand-chose contre ça. Et puis, on va regarder, donc, quand est-ce que... Alors, on a une offre d'alliance de Verdun, ça ne nous intéresse pas. On peut faire une mission, on peut établir un comptoir en Chine. Nombre de provinces productrices de porcelaine, au moins une. Porcelaine, porcelaine. Hop. Bien les commerciaux, porcelaine, ça a quelle tête ? C'est bleu, hein. Donc, on pourrait, hein, prendre cette province-là d'Ayutaya fonctionnerait, ou celle-là, pour établir notre mission, ou ici, à Malacca. En Inde, il n'y en a pas, de ces provinces qui se défendent. C'est pas très, très grave. Qu'est-ce qu'on a comme autre possibilité ? Établir la Hollande sur les îles aux épices, Calapa et Passa, ou Passa, et Calapa appartient à Hollande. D'accord. Et l'autre, c'est Passaï. Passaï, ça va être ici, en fait. Ici, je pense. Donc, c'est soit nous battre contre Majapahit, soit nous battre contre Passaï. Les deux seraient intéressants, hein. Évidemment, nous mettre un peu une... Ben ouais, nous placer en Indonésie. Ça peut être pas mal. J'avoue que j'ai pas vraiment envie de m'occuper de ça maintenant. Je préférerais quand même commencer à regarder avec l'Inde avant de faire croire que ce soit. Donc, on va pour le moment laisser ses missions disponibles, garder ses missions disponibles, mais on va pas s'y mettre tout de suite. au niveau, donc, des bateaux. Ok, mission d'exploration HV. Cool. C'est toi. Océan Indien Méridiennal. Ok. Je crois qu'on a un petit moment pour faire notre réseau d'espions au Bengale. Voilà. nos heavies qui commencent à arriver. les heavies, l'autre problème, évidemment, c'est que ça coûte cher en maintenance. Si on regarde là, on voit qu'ils coûtent 0,5 par mois de maintenance alors qu'en transport, par exemple, on coûte 0,05. Donc, on a quand même un niveau assez disproportionné. Ce qu'on fait, c'est qu'on les désarme. Si je les désarme, vous voyez qu'ils vont coûter... On voit pas encore parce qu'ils sont pas... c'est pas la fin du mois mais j'ai pas envie de les désarmer. Je pense pas que ce soit nécessaire pour nous. Je pense qu'on a l'argent. On peut plus revendiquer Breda. Alors ça, c'est embêtant parce que c'est vraiment la province dont on a vraiment besoin. Donc, on va remettre un réseau d'espions en Autriche. Et puis ensuite, il y a donc cette idée. Ils ont une colonie maintenant. Brésil-Portugal. C'est moi qui un petit peu. Fini une mission d'exploration de nouveau. Continuons. Vous voyez que là, je pourrais par exemple améliorer les bateaux. Ces trois vaisseaux, pour les améliorer, ça me coûterait 60. ça veut dire que je paierais comme je vous ai dit le prix fort. Ça pourrait être intéressant pour nous d'améliorer nos bateaux. Plus on les améliore, plus ils vont avoir d'impact sur le commerce. Si on regarde les bateaux actuels, vous voyez qu'ils ont 2,5 de pouvoir alors qu'il me semble que les anciens avaient 2 tout court. Donc, ils ont quand même gagné 0,5 de pouvoir de puissance commerciale ce qui sur 41 navires. Si on détache les navires dépassés, on voit qu'on a ceux-là-là qui ont une puissance commerciale de 2. C'est bien ça. Et qu'est-ce qu'il me faut pour les améliorer, ceux-là-là ? Il me faudrait 360. Ça fait beaucoup. Ah, puis évidemment, du coup, je les ai détachés. Donc, voilà. On va les remettre ensemble. Donc, on va attendre. Je ne sais pas si ça vaut l'investissement, honnêtement. 360, c'est beaucoup. L'autre truc, ce qu'on pourrait imaginer faire, c'est un peu la façon de faire à l'européenne actuellement, c'est de dire qu'une fois que nos bateaux sont dépassés, on les revend à des gens pour qui ils ne sont pas forcément dépassés ou qui sont d'accord de les acheter. Nos alliés, je ne sais pas, par exemple, on le lance le Danemark, on pourrait certainement vouloir acheter une partie de notre flotte. Ils ne l'achèteraient pas au prix fort, bien sûr, mais ils nous l'achèteraient quand même peut-être 10 du quart, on va dire, le bateau et puis on pourrait en revendre quelques-uns et après, refaire tous les autres. Mais c'est vraiment fastidieux et quand on en a 40, c'est vraiment, ça va prendre un temps fou. Donc, je préfère presque dire soit on s'en moque, soit on va les mettre à jour. Maintenant, ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'on peut les mettre à jour peut-être tous les deux fois où ils sont améliorés. Vous voyez que la caravelle n'aura pas d'augmentation de puissance commerciale, donc ça ne nous intéresse pas trop tant que ça. Donc, peut-être... Ça, c'est la caravelle. Ouais, c'est la frégate qu'il nous faudrait savoir, mais je ne peux pas savoir la frégate. Je ne crois pas. Je n'ai pas moyen de voir combien la frégate a de puissance commerciale. On peut imaginer qu'elle aura 3, mais je ne peux pas le garantir. Donc, ce serait peut-être quand même assez intéressant pour nous, soit d'attendre Technologie 15, et puis là, de faire une amélioration globale de tous nos navires, soit d'améliorer déjà ce qu'on a maintenant en éca Technologie 10, donc on a encore un moment. Mais je pense que ce serait bien pour nous de quand même avoir des bateaux, surtout les bateaux légers à jour. Les heavy aussi, parce que si on veut se battre avec des heavy qui ne sont plus à jour, ça va être un peu compliqué. Mais enfin, bref, on arrive au terme de cet épisode. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada